Musique Bonjour les enfants ! Bonjour Madame ! Aujourd'hui nous allons parler de spectacles de fin d'année. Est-ce qu'on pourrait jouer la suite de Godzitor cette année ? Non, non et non ! Il n'est pas question de jouer la suite de votre Godzitor. La fête de l'école approche et j'aimerais que pour une fois nous préparions un spectacle de qualité. Vous voulez dire que Godzitor et les mutants ça nous a pas plu ? C'était génial Godzitor ! Surtout quand les mutants passent à un quart d'heure ! Et on l'a écrit nous-mêmes Godzitor ! Mais oui et non ! Tu te souviens quand tu t'as batté sur la scène dans ton costume papier à lui ? C'était génial ! Ah ouais ! À l'aise suspendue au budifilin ! Je vais cracher sur ma scène ! C'était vraiment super le délit ! Et moi en habitant avec ma fausse fourrure et mon museuron en plastique ! Un vrai carnage ! Et tes répétitions qui n'en finissaient pas ! Et les fourrises avec les costumes pendant les essayages ! Et qu'est-ce pas que ce soit pour ce spectacle ? C'est pas bête ! Et moi qui pensais que vous seriez content de refaire du théâtre ? Et oui madame ! Seulement ça nous arrangerait si on jouait le retour du petit temps ! Il me reste tellement de papier à lui ! Oublie ça ! Oublie les aliens et autres monstres ! Vous êtes à l'école, pas devant la télévision ! Je ne veux pas critiquer le travail de mes collègues des années passées ! Mais vous êtes à l'école pour apprendre ! Cette année, nous montons la légende d'Oedith ! Oedith ? L'histoire se passe à Thèbes, dans la Grèce antique ! Le roi Laïos et la reine Jocaste eurent un fils ! Afin de connaître son destin, ils allèrent consulter l'oracle qui lui fit une terrible prédiction ! Leur fils allait tuer son père et épouser sa mère ! N'importe quoi ! Inquiet et terrifié, le couple royal décide donc d'abandonner l'enfant ! Il charge un berger de le déposer sur le mont Sideron pour que les bêtes sauvages le dévorent ! Mais un autre berger le recueille et le confie au roi de Corinthe, Polybe, qu'il élève comme son fils, avec Méroque son épouse ! Lorsqu'il eut 16 ans, Oedith va à son tour consulter l'oracle ! Quelqu'un connaît la suite ? Moi, Madame ! Pour éviter que la terrible prédiction se réalise, Oedith décide de s'enfuir vers Thèbes sans revoir ses parents. En chemin, il croisa un vieil homme qui refuse de lui céder le passage. Pris de fureur, Oedith le tua ! C'était en fait le roi Laïos, son vrai père, mais Oedith l'ignorait. Arrivé à Thèbes, il triomphe en répondant à la question du sphinx, un monstre qui terrorisait la ville. En récompense, il épouse la reine Jocaste, sans savoir que c'était sa mère. Finalement, son destin s'était réalisé. Très bien, Morgane. Alors, maintenant que vous l'avez entendu, nous allons récapituler l'histoire pour voir si tout le monde a bien compris. Comme c'est temps de vous dire, et puis d'abord, c'est quoi l'oracle ? L'oracle, pas l'oracle. L'oracle est une personne qui interprète les signes envoyés par les dieux aux hommes. Si j'en comprends bien, c'est une sorte de magicien qui a la liaison satélique avec les dieux. Du coup, il ne peut pas dire futur. Oui, si tu veux. Que dit l'oracle contre le royal ? Ben, quand Oedip n'est, l'oracle leur dit qu'ils auront plein d'ennuis avec leurs pistons. Pas des ennuis de rien du tout comme moi avec mes parents. Non, des ennuis énormes, catastrophiques, atroces. D'accord, mais quels ennuis ? Un jour, enfin, ben, quand Oedip serait grand, il tuerait son père et épouserait sa mère, la reine. C'est vrai que c'est moche ça ! Il serait roi à la place de son père. Alors, pour éviter cette tragédie de se réaliser, le roi Laios et la reine... Moi je sais, madame, ils font comme dans Blanche-Neige. Ils attachent les pieds du bébé et ils demandent à un berger de les lever au bâtiment pour la colline derrière ses jeunes. Écoute Jean, comme dans Blanche-Neige, un autre berger sauve l'enfant au dernier moment. Mais au lieu de le donner aux sept nains, ils le donnent à un autre roi. Faut dire qu'à cette époque-là, il y avait des rois et des verges de Sartre. Ça tombait bien. Revenons à l'histoire d'Oedip, je vous prie. Que se passe-t-il ensuite ? Ben, le deuxième roi qui est... Ah oui, Corinthe. Bref, le roi appelle son fils Oedip, eux, comme un œuf. Oedip veut dire pieds off, les caribans. Toute sa vie, une infirmité d'avoir eu les pieds attachés. Quand même, Oedip, c'est lit comme prénom. Oui, on ne pourrait pas choisir, non ? Oedip, c'est affreux. Ben, on ne croit pas Léon comme un chat. Non ! On ne va pas transformer Oedip roi en Léon roi. Ah non, pas Léon, je préfère Orditor. Orditor ! Pas d'un effort ! C'est très simple. Arrivé à l'âge adulte, Oedip va à son tour consulter l'oracle. Le magicien ? Encore ? Bon, reprenons. Nous en sommes au moment où Oedip, ayant appris de l'oracle qu'il allait tuer son père et épouser sa mère, terrifié, a décidé de s'enfuir sans même revoir ses parents. Ça va jusqu'ici ? Oui, je voulais voir. Peut-être en train du début ? Non, non, non ! D'accord. Alors, qui peut vous raconter la suite ? Moi, madame. Oedip fond sur son chat, vers un carrefour, à Thèbes, je crois. Quand, ben, après, il rencontre son père, mais il ne le sait pas. Et donc après, voilà. Alors, le vieux roi-grande qu'il a la priorité, mais Oedip refuse de se pousser. Et forcément, ça dégénère. Il se donne des coups, et arrive ce qui devait arriver. Oedip, c'est fâche, il sort son épée et cuit, il le zigouille. Ça y est, il a tué son père. Moi, madame, c'est un violent entredisement. Moi, je fais Oedip dans votre pièce. Il ne va pas rigoler la tâcheur d'emploi. Moi, je fais de l'escrime le mercredi soir. Mathieu, c'est Gaïtan. Vous n'allez pas à la moindre occasion qu'en revient. Les gens vont pas garder un récit. Nous sommes au pied de l'histoire, mes enfants. Au moment où il est capable de se construire, il a tué son père. Et même s'il l'ignore encore, il va toujours en garder la terrible responsabilité. Ça suffit, vous deux. Bon. Qui peut me dire comment Oedip a vraiment épousé Jocas ? Oedip construit son chemin et il rencontre un monstre gigantesque. Ce monstre s'appelait le sphinx et terrorisait les populations voisines. Il avait des ailes gigantesques. Une tête de femme sur un corps de lion. Des cerfs crochus. Pitié, madame, je veux le roi ! On verra toi plus tard. Que se passe-t-il ensuite ? Le monstre était vicieux, en fait. Et comment ? Il s'est approché d'Oedip qui ne lui a rien demandé. Il lui a posé des questions bizarres en le prévenant. Je te préviens que si tu te trompes dans la réponse, ben, t'es mort. Mais Oedip, qui n'était pas un prière, comme son père, devrait, a trouvé la réponse et l'allemand dégoûté de la vie, s'est jeté dans un vin. Est-ce que c'est triste ? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt jouer une règle de théâtre comique ? Non ! On n'a qu'à dire que le monstre est jusqu'à ça ? Non, on ne peut pas ! Oedip et le sphinx, c'est un mythe, une légende. On ne touche pas à un mythe. Et non, le sphinx ne s'est pas cassé la patte, ni les deux, ni les ailes, ni la tête. Ni les ailes, ni les ailes, ni la tête, ni la tête. Alouette, 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 gentille alouette. Le sphinx, c'est jeté plus meuré. Bon, je vous préviens. Ce sera très exactement comme je l'ai décidé si nous montons cette pièce. Ou cela ne sera pas. Maintenant, vous avez cinq minutes pour vous décider. Pas une de plus ! Quelle était la question du monstre déjà ? Attends, je vais t'en prêter. Hé Victor, t'as dit, viens par ici. Je vais te poser ma question du monstre. T'as intérêt à répondre rapidos. Sinon, t'es mort. Alors, qui marche le matin sur quatre potes ? Le midi sur deux potes, et le soir sur trois ? Hein ? Qui ? Réponds, mortel ! Je ne comprends rien. Réponds, mortel ! Un ours qui s'en donne ainsi ? Ce n'est pas le moment de rigoler, mortel. Réponds ! Une araignée comme un autre pote ! Mais non, c'est l'homme ! Le matin, c'est quand il est bébé, il marche à quatre potes. Le midi, quand il est adulte, il marche sur ses deux jambes. Et le soir, quand il est vieux, le pauvre, il a une canne. Et une canne plus de deux jambes, ça fait trois potes. N'importe quoi ! Mon grand-père, il est super vieux, et même que quand il était petit, il n'avait pas la télé. Et il n'a jamais une canne, ok ? C'est quand même un kikinant, cette histoire de canne. Ils ont joué une pièce de théâtre, comme ça devant les parents, ils vont me prendre pour des rigolos. Oui, c'est vrai ça, de quoi on aura l'air à raconter n'importe quoi. Eh, mais on n'entend pas, on a entendu la maîtresse ! Tu ne sais pas, je le dis qu'on ne fera pas du théâtre, alors on vote ! Bon, qui est pour ? Allez, Mathieu, ça devrait être bien de l'air, c'est bien de l'air. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Moi, je propose quand même qu'on revoie des dépays avec la maîtresse. Je vous dégale, je vous dégale, je vous dégale. Oui, 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 oui. Bon, les cinq minutes sont passées. Qu'est-ce que vous avez décidé ? Euh, ben, madame, on veut bien jouer votre guide, mais seulement la question du sang, ça va être une sorte de la peine. On ne changera pas une ligne de cette légende. Nous travaillerons le texte ensemble, mais je garde le dernier mot. On est bien d'accord ? Oui, madame. Bon. Puisque tout le monde est d'accord, nous allons passer à la distribution des roses. Violette, tu seras l'espace. Yes, merci, madame, tu seras une purée ! Tu l'as dit, madame. Gaëtan, tu seras Eudith. Yes ! Floriane, tu seras le premier aura. Laura, le second. Gabriel, tu seras Pauline. Ouais. Agathe, tu seras Mérone, qui sont mes roses. Quoi ? Et ensuite, nous avons le couple royal de Thède. Théa, tu seras Jokas. Je ne veux pas être la mère de Gaëtan. Je ne veux pas être le fils de cette dame ! C'est moi, les rois dames qui distribuent les roses ! Et ensuite, nous avons Mathias qui jouera Laios, le vrai père de Dieu. C'est toi qui fait mon père qui s'est baroulé ! Et ensuite, nous ferons Cassandre et Carole qui feront les vergers. Les autres feront les souffleurs et les ladrons pour les décors et les costumes. Ah oui, d'ailleurs, pour les costumes, réfléchissez-y d'ici demain, car nous commencerons la répétition dès le matin. Ouais ! Ouais ! Yes ! ... ... ... ... Là, 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 là. Bonjour les enfants. Bonjour Mada. Aujourd'hui nous commençons la répétition. Vous poussez les tables sur le côté, sans faire de bruit, s'il vous plaît. Et vous cherchez les costumes, pour ceux qui en ont, et vous les mettez. Allez. Ok. Eh, dis-donc, le roc, il est mortel, ton costume. Eh, Mathias, de quoi ça fait pour moi ? Laisse-moi ça, s'il te plaît, Mathias. Eh, violette, c'est quoi ? C'est que tu es à fond d'eau, c'est que tu m'as l'air d'air d'air. Bah quoi, j'ai pas le temps de faire mon costume de soin, moi, là, t'emprunter des ailes à ma petite sœur, parce que violette, on s'envole. Tu veux, je regarde chez ma mère, il y a des trucs qui font des chocolats de lois à moi. Merci. Bon, allez, crêpez pas mal, je suis en place. Donc, c'est là pour la première scène. Donc, d'ailleurs, je casse, c'est à vous. Voilà comment nous allons procéder. Nous allons jouer et inventer les dialogues au fur et à mesure que nous avançons dans le sexe. Cela s'appelle de l'infobligation. Madame, moi j'ai inventé le bide, bébé. Non mais t'aurais pu au moins prendre une prouvée. Je ne sais pas, bavard, ça fait guignol pour une émande. Ça n'a pas d'importance, c'est une répétition. Bon, la de ce que je casse, c'est à vous. Et n'oubliez pas que je ne fais pas ce public. On va dire que le public est là, même si il n'y a personne.